bon pourquoi j'ai quitté l'abonnement payant de chat gpt qui me donnait accès donc à dali à tous les outils à tous les modèles à un niveau de pertinence supérieur sur la réponse et ainsi de suite la première raison bon déjà ça coûte relativement cher c'est quand même 24 dollars par mois plus la taxe locale et les frais de cartes bleues quand on paye en dollars ce qui fait en réalité non pas 20 20 dollars ou 24 dollars mais plutôt un total en euros cette fois ci de 26 euros 50 en tout et pour tout chaque mois moi dans ma tête à la base un prix correct pour ce genre de service avec le peu de pertinence alors attention il ya quand même de la pertinence dans le résultat je parler derrière mais dans la limitation plutôt des résultats avec la pertinence des résultats notamment autour de ce que j'ai essayé tout à l'heure là sur une machine de sur une machine virtuelle construite sur amazon je me suis dit que après tout chat gpt me sert essentiellement à gagner un petit peu de temps quelques secondes tout en me rendant feignant d'un point de vue intellectuel c'est à dire que des choses que je saurais faire en l'espace de 15 minutes 20 minutes 30 minutes peut-être le temps de vérifier les documentations et ainsi de suite j'ai pris la mauvaise habitudes de faire hop chat gpt boum réponse immédiate pas de réflexion copier coller alors certes ça fonctionne dans une certaine limite par contre le problème c'est que tant qu'on utilise ça pour avoir accès à une connaissance hyper basique ça fonctionne à la perfection les résultats sont cohérents sont propres sont carrés même chose avec les images la génération d'image néanmoins au delà du prix quand on utilise pour faire des choses beaucoup plus poussé plus propre plus intelligente plus construite tchat gpt à tendance comme n'importe quel modèle elle l'aime de toute façon c'est normal c'est pas conçu pour ça à tourner en boucle c'est à dire qu'il propose une solution on lui dit je ne veux pas de cette solution pour telle et telle raison ça échoue pour telle et telle raison en donnant des copies d'écran ou des copies de texte des copier coller de terminaux comme j'ai fait comme j'avais fait un petit peu au dessus etc notamment pour cette erreur de ces groupes là que j'ai fait pour tester un petit peu comme le fonctionnement de ou plutôt voir les plutôt les limites de fonctionnement de snap ce que je voulais apprendre à me servir de cet outil là de façon très très avancée et je me suis rendu compte que en jouant quelques heures là dessus en réalité on va dire quatre heures mais en réalité un petit peu moins parce que j'ai fait des pause j'ai fait des j'ai fait autre chose encore temps on va dire trois heures et bien les réponses n'était pas du tout pertinentes c'est à dire que il me proposait une solution puis une autre puis je disais bah non ça va pas il revenait sur la première je disais bah non ça va pas et puis je m'en suis pas rendu compte tout de suite parce qu'en fait le niveau de détails est trop important le niveau de step intermédiaire d'étape intermédiaire est trop important et du coup je me suis rendu compte qu'en fait il me faisait des boucles entières de 15 20 minutes à revenir sur le même sujet sur la même méthodologie et donc au même résultat final voilà tout ça pour dire que c'est excellent mais ça résout pas tout et en particulier dès qu'on faire des choses trop poussées qui font appel au delà d'une simple connaissance une simple gestion purement linguistique de la réponse il n'a aucune logique et si on lui demande des choses techniques si ça rentre dans un cadre extrêmement restreint qui est comment je fais ci comment je fais ça rappelle moi la syntaxe de tel truc rappelle moi la syntaxe de tel autre truc là ça fonctionne parfaitement puisque c'est du modèle de langage c'est du modèle de langage et uniquement du modèle de langage basé sur la documentation et là ça marche en revanche s'il faut appliquer ce qu'on appelle de l'intelligence d'un point de vue réel c'est à dire appliquer une logique et prendre une vraie décision logique c'est à dire appliquer un si la réponse n'a pas été bonne améliorer la réponse en fonction de la réponse intermédiaire ça y savent pas faire or ces limites 50% de mon utilisation de tchat gpt depuis janvier donc ça fait on est au mois d'août fin août même ça fait huit mois que que j'utilise pour ça en revanche je continuerai à m'en servir avec le modèle gratuit pour les trucs basiques typiquement là cette petite smart error qui lié à un disque physique qui est en train de mourir là typiquement si je demande la syntaxe pour corriger le bug ou en tout cas ne plus remonter l'alerte là ça va marcher j'essaierai certainement d'autres intelligences artificielles un jour certainement plus basé sur de l'optimisation de code ou des choses comme ça mais en tout cas plus chat gpt pour cette partie là hormis la version gratuite évidemment voilà donc avant de passer à la version payante ou en tout cas de la garder à long terme assurez vous que vous avez vraiment besoin de la version payante parce que ça ne sert à rien et open ai a quand même un très gros avantage donc tchats gpt c'est que l'on peut se désinscrire en littéralement quatre clics on va sur son profil on fait changer son plan alors sous-entendu plan de financement bien sûr et on fait mettre fin au plan il pose quelques questions il demande juste êtes vous sûr en gros on fait oui derrière il y a une petite enquête questions réponses statistiques sur les raisons de notre départ on peut répondre honnêtement ou juste faire suivant 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 et terminer quoi ça au moins c'est très bien fait et à la fin on obtient une petite pop-up qui nous dit jusqu'à la fin de ce mois ci alors pour moi ça tombera le 9 septembre votre abonnement courant fonctionne encore et ensuite vous n'aurez plus accès qu'au chat gpt c'est gratuit c'est très très simple